... Coucou les lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vente exceptionnelle. Je l'ai promis, donc je vais la faire. C'est une petite vente des produits dérivés de la boutique. Pour celles qui me suivent en salon, vous savez que sur les salons, vous allez retrouver plein de petits produits dérivés des collections. Ça peut être des tote bags, ça peut être des mugs, ça peut être des sacs, ça peut être des maniètes, les maniètes c'est relativement nouveau, des tabliers, il y a plein de choses, des tapis de souris, énormément de choses. Et je dis toujours non parce que je ne peux pas à la fois gérer la boutique et gérer les demandes de personnalisation. Donc comme c'est un peu plus compliqué pour moi, je ne le fais qu'en salon et je prépare toujours un tout petit stock pour le salon. Et je travaille parfois sur les salons où je reviens à la maison le soir, je fais quelques petites commandes comme ça personnalisées. Mais c'est assez rare. Donc cette fois-ci, je vous le propose, c'est exceptionnel. Ça va durer jusqu'à la première semaine de décembre, de façon à pouvoir tout expédier et tout fabriquer dans les temps pour Noël. Si je vois qu'il y a une surcharge de travail qui est trop importante et qui m'empêche de gérer la boutique, auquel cas j'arrêterai un petit peu avant. Mais voilà, en tout cas sachez que normalement ça devrait couvrir la première partie de décembre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je pense qu'il va falloir commencer à vous présenter les produits. Alors je suis désolée, j'ai choisi une très mauvaise journée pour filmer. Il fait un temps très très moche, il fait très très gris. Il y a une lumière catastrophique chez moi. Donc il a fallu que j'éclaire artificiellement, donc c'est pas génial. Mais ça vous permettra quand même de vous rendre compte des articles, de ce que je peux vous proposer. Et puis je vous mettrai des petites photos en parallèle où vous pourrez justement voir les réalisations un peu mieux. Et puis je vais aussi tout vous expliquer. En ce qui concerne les personnalisations, vous allez avoir des modèles qui sont déjà prêts et qui sont déjà en stock. Ceux-ci pourront partir rapidement, il n'y a pas de soucis. Pour tout ce qui est modèles en plus, supplémentaires, là il va me falloir un petit temps de réalisation. Temps de réalisation du fichier, parce qu'il va falloir que je me remette derrière mon ordinateur et que je vous prépare ça correctement. Et puis temps de préparation, temps de fabrication, puisque tout ce que je vais vous proposer est fabriqué à l'atelier. Donc les personnalisations que je peux vous proposer, et bien ça va être essentiellement les visuels de la boutique. Donc vous connaissez les collections, vous connaissez les visuels. Si vous ne les connaissez pas tous, vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique. Ou sur les vidéos de présentation des collections, puisque elles sont sur internet depuis chaque sortie. Et donc avec ces visuels, vous pourrez me dire, moi je voudrais par exemple un sac à main, un sac à bandoulière. Je voudrais tel sac à bandoulière avec une illustration qui correspond à ce papier de la collection. Et donc là, moi je pourrais remettre un peu en page en fonction du sac choisi. Si vous commencez par contre à me dire, je veux tel fond et je veux telle illustration, là on complique quand même beaucoup beaucoup la donne. Et là ça va me demander beaucoup de travail. Donc si ça me demande un travail vraiment beaucoup plus important, et bien je demanderais sans doute un supplément. Donc c'est pour ça que je préfère quand même bien m'expliquer, parce que si je passe 3 heures sur un sac, je ne peux pas le vendre au même prix que le sac où j'ai déjà le design par exemple. Donc soyez attentifs à ça. J'essaierai de faire plaisir dans la majorité des cas. En ce qui concerne l'ajout de texte, ça ne pose pas de soucis, c'est pas très long. Donc pour ça n'hésitez pas, je veux bien le faire, il n'y a pas de problème et je ne demanderai pas de supplément. Donc je ne mettrai pas en boutique tout ça, ce sera uniquement sur Facebook. Donc vous pourrez régler par Paypal. Pour celles qui veulent vraiment passer par la boutique, je ferai des commandes personnalisées. Donc je mettrai simplement commandes personnalisées au nom de la personne. Par exemple, la dame s'appelle Marie, commandes personnalisées Marie, et puis il y aura la somme, et là vous pourrez passer par la boutique. Mais voilà, les articles ne seront pas mis en boutique de manière classique. Je vous demanderai vraiment de passer par MP, par commentaire, pourquoi pas. Et par contre, avant de réaliser un sac ou peu importe, un mug, enfin quelque chose qui est personnalisé, je vous demanderai le règlement avant, bien évidemment, pour ne pas garder les articles personnalisés sur les bras. Voilà, donc bien évidemment, s'il y aurait un problème avec un article, s'il y aurait une fabrication qui serait mal faite, je le referai bien évidemment. Donc voilà, pour tout ce qui est gestion des designs et des commandes. Donc voilà, vraiment façon de faire un peu particulière, mais sinon je ne pourrais pas gérer avec la boutique, je ne pourrais pas avoir ce même contact pour discuter avec vous de la personnalisation. Donc je préfère passer comme ça. Je vous propose qu'on passe par la présentation des articles, qu'est-ce que vous en dites ? Alors je vous propose de passer par les mugs. Alors voilà un des modèles qui est en stock. Donc il n'y en a qu'un, celui-ci. Donc vous allez retrouver la collection Once Upon a Time. Et donc à chaque fois, au dos, il y a un petit texte. Donc ici, il y a le, il était une fois, le Once Upon a Time. Voilà pour celui-ci. Alors pour les fans de chiens, ça, ça vient de la collection Steampunk. C'est le berger allemand. Et donc au dos, vous allez trouver, je ne déteste pas les gens, mais je préfère les chiens. Alors tous les textes sont personnalisables, comme je vous le disais. Donc vous pouvez choisir de mettre un autre texte au dos de votre mug. Et vous pouvez choisir un des autres animaux de la collection Steampunk. Il y avait par exemple des chats. Je n'ai plus de modèle de chat en stock pour le moment. Mais voilà, il y a différents modèles de chiens, de chats. Vous allez aller voir sur la collection de rouille et de vapeur. Et vous allez pouvoir me dire, eh bien voilà, moi j'aimerais bien par exemple, le chat roux. Donc ça, vous m'enverrez un petit visuel pour que je puisse être sûre. Par exemple, j'aimerais bien voir le chat roux sur ce mug avec un texte, bien évidemment, qui correspond au chat. Donc ce sont des petites idées de personnalisation que je peux vous proposer. Donc voilà pour le modèle Labrador, toujours Steampunk. Et là avec un autre texte, le temps passé avec un chien n'est jamais perdu. Alors pour les fans de la dernière collection, les contes macabres, vous allez reconnaître cette petite demoiselle, bien sinistre, avec sa toile d'araignée. Et au dos, une sombre et délicieuse journée débute par un café. Toujours dans la collection des contes macabres, le petit manoir hanté avec sa mariée. Et au dos, approché sans crainte, après mon café. Je peux également vous proposer des magnètes qui font à environ 6 cm de large pour vous donner une idée, voilà, en fonction de la taille de ma main. Donc vous allez retrouver quelques modèles qui sont issus de la collection des contes macabres. Mais aussi de la collection Steampunk, par exemple. Et donc ça, n'hésitez pas à me dire quel modèle vous plairait. Et ça, je peux aussi vous les personnaliser. Autre petite nouveauté dans la boutique, ce sont des petits miroirs de poche au même format que les magnètes. Donc là, vous avez aussi des visuels qui pourraient très bien convenir pour les magnètes. Il y en a certains que vous n'avez pas vues. Et donc voilà, vous avez des petits miroirs. Donc ça vous permet, eh bien, de vous maquiller. Par exemple, de vérifier le maquillage rapidement quand on n'est pas à la maison. Ça ne prend pas de place, ça tient dans le creux de la main. Et ça permet quand même, ben voilà, de checker si tout est ok. Donc les petits miroirs de poche. Donc là, ici, inspirés de la collection Steampunk. Alors on continue avec les petits miroirs. Donc cette fois-ci, issus de la collection des contes macabres. Et alors ces petits miroirs, eh bien, ils peuvent faire de chouettes petites idées aussi à offrir à vous inviter pour Noël. Et donc ils peuvent se décliner avec d'autres collections, les collections de Noël ou des collections plus douces comme Once Upon a Time par exemple. J'en avais fait avec des fées aussi et je n'en ai plus en stock. Mais voilà, il y a eu plusieurs modèles, plusieurs modèles de fées. Donc n'hésitez pas à me demander un autre visuel. Autre possibilité de la boutique, ce sont les tote bags. Les trois modèles ici que je vais vous présenter pourront être refaits, mais sur un autre modèle de tote bag. Ce type de tote bag, ce sont les derniers que j'ai en stock. Donc les suivants seront légèrement différents. Donc on a le chute, ça reste entre nous. Et le secret de scrappeuse. Donc cette fois-ci, ce sont les tote bag. Voilà, ça c'est le modèle que je peux vous refaire. Voilà, qui est très très sensiblement ressemblant à l'autre. Et dans lequel vous pouvez toujours mettre un bloc de papier de 30-30. Donc c'est super bien quand on veut les utiliser pour partir en atelier. Donc il y a le petit Jack avec Ouse Créer, qu'on avait réalisé pour le salon de Shono. Vous avez la petite mariée qui vous demande si vous voulez l'épouser. Et vous avez l'étrange et décalé. Voilà, à nouveau, autre modèle. Inspiré ici de la collection Once Upon a Time. Celui-ci, 50 nuances de scrap. Et par ici, un modèle Steampunk. Voilà, je vais vous le mettre dans la lumière. Et donc à nouveau, vous pouvez vous inspirer de ces modèles ou d'autres modèles sur demande. Je peux vous proposer également des tabliers. Donc là ici, vous avez un tablier Steampunk. Donc ce sont de grands tabliers. Avec une grande poche par ici. Donc là où on peut réaliser le motif. Et deux petites poches ici de chaque côté. Donc si vous aimez la patouille, c'est vraiment pas mal. Voilà, pour protéger les vêtements. Et puis ça peut être un chouette cadeau pour quelqu'un qui aime cuisiner. Donc voilà pour le second modèle de tablier. Cette fois-ci avec la dame au chat. Et donc à chaque fois, tous ces visuels peuvent vous inspirer pour d'autres créations. N'hésitez pas. Alors je peux également vous proposer des trousses. Vous voyez, elles sont franchement grandes. Elles ont une petite sangle. Il ne me reste que ces trois modèles-là. Je n'en ai plus en stock pour le moment. Mais de nouvelles trousses arrivent. Donc je pourrais vous en proposer avec d'autres supports. Enfin d'autres visuels. N'hésitez pas. Donc ici, on avait la première collection Steampunk de la boutique. La collection Histoire de famille. Avec cette sillustration que j'adore. Et celle-ci, vous l'avez déjà vue. Donc voilà, ce sont les derniers. On voit encore une fin de stock. Les tapis de souris. Donc ça, ce sont les derniers modèles qu'il me reste. Et d'autres sont en commande aussi. Donc voilà, je pourrais aussi vous en proposer. Et ça, le tapis de souris. C'est quand même une chouette idée de cadeau. Pour un papa qui travaille, par exemple. Ou une maman qui travaille sur un ordinateur. Voilà, donc on peut vraiment personnaliser. Donc voilà, les deux modèles qu'il me reste en stock. Et les autres arriveront bientôt. Une autre petite chose que je peux vous proposer. Ce sont les sacs à bandoulière. Ils ont beaucoup de succès à chaque fois en salon. Pour ce modèle-là, le bled toute petite taille. C'est le seul que j'ai de près sous la main. Mais je peux en réaliser d'autres. Vous aurez le choix sur deux modèles. Donc sur celui-ci, vous aurez le choix entre la couleur jean et la couleur noire. Et donc, je vous montre peut-être l'intérieur. Donc vous avez la bavette avec la personnalisation. Et donc à l'intérieur, vous avez une petite pochette assez simple. Avec, je crois, une toute petite pochette à l'intérieur. Pour garder quelque chose un peu plus facilement sous la main. Et l'intérêt de ces sacs aussi, c'est que les petites bavettes sont retirables intégralement. Donc ça tient avec un scratch. Ce qui fait que vous allez pouvoir juste acheter les bavettes une fois que vous avez le sac. Ce qui va vous permettre de garder votre sac. Mais d'en changer malgré tout en changeant juste la bavette. Donc voilà, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs sacs en un. Donc en choisissant simplement la couleur de la bavette adaptée à la couleur de votre sac. Donc voilà pour le petit modèle. Voilà pour le modèle moyen. Donc il y a un petit modèle, un modèle moyen et un grand. Donc le petit modèle, c'est bien quand on veut aller faire des petites balades. Ou quand on aime bien voyager, voyager. Là ici, ce modèle-là, moi je l'aime bien quand je dois vraiment partir. Par exemple, à la journée, je sais tout mettre. Je sais mettre mes papiers, je sais mettre mon téléphone, je sais mettre une petite bouteille d'eau. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités. Vous avez ici deux modèles en jean. Sachez qu'il y a quand même le modèle en noir aussi pour celui-là. Donc là, vous avez le modèle avec la petite mariée cadavérique. Et alors, comment sont-ils composés ? Avec une rochette à l'avant. Ce qui va vous permettre de glisser déjà pas mal de choses. Vous voyez, elle est quand même assez grande. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Vous voyez, il peut vraiment glisser son téléphone, ses clés, un couchoir en papier. Vous avez encore ici une petite pochette. Là, on peut glisser des choses un peu plus cachées. C'est un peu plus fin. Et ça permet de garder quand même pas mal de choses. Et vous avez ensuite le sac proprement dit. Où là, vous aurez à l'intérieur une petite pochette pour y glisser. Elle est petite. Je ne vais pas vous dire que vous allez y glisser un téléphone. Mais voilà, pourquoi pas un paquet de mouchoirs ou ce que vous voulez. Et ensuite, encore une petite pochette à zip. C'est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. C'est difficile de filmer soi-même. Mais vous voyez, à l'intérieur du sac, il y a beaucoup de place. À nouveau, les petits zips se retirent. Et donc, vous pouvez changer la pavette de votre sac très facilement. Vous avez ici ce modèle. Et vous avez le petit modèle avec le jack. Donc, exactement le même modèle. Et aussi d'hésitable. De façon à pouvoir changer le modèle de votre sac. Sans devoir vider et changer complètement le sac. Donc, voilà pour les sacs moyens. Et j'ai ensuite ce modèle-ci. Donc, les grands sacs. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus grands. Moi, mon fils m'en a pris un pour mettre un ordinateur portable. On vérifiera les dimensions ensemble quand même. Si votre ordinateur est un peu plus grand que le sien, ça n'y va pas. Toujours sur le même principe. Tout ça, c'est des scratchables. Et on peut changer. Voilà. Donc là, ici, vous avez le petit modèle mercredi. Et ici, vous avez le petit couple zombie amoureux. Alors, ce modèle-ci n'existe qu'en noir. Vous n'aurez pas la possibilité de l'avoir en jean. Donc, sachez-le. Et en ce qui concerne les petites pochettes, il est vraiment bien fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que pour un sac de travail, c'est vraiment bien. Quand on a besoin d'un sac pour travailler. Vous voyez, voilà. Donc, vous avez deux petites pochettes zippées à l'avant. Donc, la même chose de l'autre côté. À nouveau, une pochette qui est cette fois-ci quand même vraiment, vraiment très grande. Vous voyez le geste que je peux faire à l'intérieur. Et vous avez à l'intérieur, eh bien, beaucoup de place. Des petites pochettes ici pour ranger, organiser vos affaires. Voilà, une pochette zippée à nouveau ici. Et vous voyez, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Donc, ça peut être pas mal aussi pour un étudiant, pour suivre ses cours. Voilà, parce qu'on sait mettre un calier. Normalement, sans trop de soucis. Voilà, calier classeur. Donc, voilà pour les sacs à bandoulière que je peux vous proposer. Donc, voilà pour la présentation de tous les goodies de la boutique. Ça, c'est, voilà. C'est une liste qui n'est jamais terminée. Puisque chaque année, j'ajoute des choses. N'hésitez pas aussi à me demander si vous avez des envies particulières. C'est vrai qu'en termes de vêtements, c'est possible. Mais c'est extrêmement compliqué d'avoir toutes les tailles différentes possibles et imaginables. Donc, c'est quelque chose que je peux faire peut-être à la commande. Mais qui, voilà, qui resterait pas forcément très intéressant en termes de prix. Puisqu'il faudrait que je commande un article de temps en temps. Donc, voilà. J'ai pas une structure de boutique qui est adaptée à la personnalisation pour tout. Donc, c'est vrai que pour les vêtements, c'est extrêmement compliqué. Par contre, voilà, pour tout ce qui est support de la vie quotidienne. Les sacs, les aimants, les mannettes, les mugs. Voilà, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous feraient plaisir et que vous n'avez pas trouvé. Je regarderai avec plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous avez à chaque fois pour tous ces produits. Parce que moi, ça m'épate toujours de voir que les gens voudraient acheter des mugs à distance. Il y a aussi le souci de l'emballage. Donc, là, c'est vrai que pour cette période donnée, il va falloir que je me débrouille pour avoir des emballages à chaque fois pour toutes les tailles, pour les mugs principalement. Donc, ça va me donner un surcroît de travail. C'est pour ça que je ne peux pas le faire tout le temps. Donc, vraiment, profitez de l'ouverture de cette possibilité. Et voilà. Je vous ai dit jusqu'au 10 décembre, peut-être même un peu moins, en fonction des commandes. Je verrai. Je bloquerai dès que je verrai que je n'ai plus de stock ou que je n'ai plus la possibilité en termes de temps de les réaliser pour Noël. Pour tout ce qui est commandes après Noël. Ça, par exemple, on pourra en rediscuter. Mais voilà, pour que tout arrive pour Noël, parce que je pense que ça peut être des idées cadeaux sympas, eh bien, je bloquerai peut-être assez rapidement la prise de commande. Eh bien, je vous dis à très, très bientôt. Je vous remercie en tout cas pour le merveilleux accueil que vous avez fait au calendrier de l'Avent, aux deux nouvelles collections. Les Contes Macabres, vous les avez adorés, nous aussi. D'ailleurs, vous allez continuer à en voir sur la boutique, parce que même si c'est une collection qui est sortie pour Halloween, ce n'est pas une collection que j'ai prévue pour Halloween. C'est vraiment une collection pour moi qui est intemporelle, parce que c'est un univers que j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis pour la collection de Noël aussi, pour le Conte de Noël numéro 2, je crois qu'elle vous plaît bien. J'ai vu que toute la douceur qu'il y avait vous plaît dans cette collection. Et j'espère qu'au niveau du calendrier de l'Avent, on va bien s'amuser ensemble. C'est dans très, très bientôt. Maintenant, on peut commencer le décompte. On va commencer le nombre de dodo avant l'ouverture du calendrier. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous une très, très, très bonne fin d'année. Bye bye !